Ukraine, la guerre est perdue. 300 000 Russes se préparent à la terminer. Connaissez-vous le colonel McGregor ? Cet officier de l'armée américaine, qui fut conseiller du ministre de la Défense, analyse depuis son commencement la guerre qui se déroule en Ukraine. Il fait partie de ces anciens militaires devenus libres de leurs paroles, dont les analyses sont régulièrement corroborées par les faits. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle phase stratégique de la guerre en Ukraine et de sa conséquence probable, l'offensive finale de l'armée russe. Parenthèse avant de commencer, vous me demandez souvent des solutions pour protéger votre épargne dans le contexte actuel de l'inflation. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons donc au colonel McGregor. McGregor, dans l'interview qu'il vient d'accorder à la chaîne Breaking News, Breaking News US plus exactement, nous explique trois choses. La première, après le désastre militaire de la contre-offensive de Kiev, la fameuse contre-offensive du point de temps et de l'été, militairement, la guerre est terminée. Et c'est évidemment la chose la plus importante de son analyse, puisque tout repose sur cette constatation. Il entend par là que l'armée ukrainienne est définitivement brisée, même si elle existe encore. Elle n'est pas anéantie. Elle est simplement devenue trop faible pour se reconstituer et pouvoir espérer gagner. Les Russes ont fait prisonnier des soldats ukrainiens de 14 et 15 ans. Cela n'en dit plus que de long discours sur l'état de l'armée ukrainienne. McGregor ne le dit pas, mais il faut rappeler, et je pense que beaucoup d'entre vous avez encore cela présent à l'esprit, il faut rappeler que la description définitive de l'armée ukrainienne était le principal début de guerre annoncé par le président russe le 24 février 2022. La deuxième chose que nous dit McGregor est qu'avec la défaite militaire de l'Ukraine, la guerre entre dans ce qu'il appelle la phase Biden. Il s'agit de la nouvelle stratégie ukrainienne à laquelle nous assistons depuis quelques semaines, qui est le bombardement de la flotte russe et de villes russes frontalières, pas toujours frontalières, d'ailleurs parfois éloignées de la frontière, par les drones et missiles à longue portée que les Américains et leurs alliés, dont nous-mêmes, fournissons désormais au gouvernement Zelensky. C'est une innovation stratégique capitale par laquelle le gouvernement américain prend implicitement acte de la défaite militaire, mais essaie de relancer par un autre moyen sa guerre contre la Russie. Et ce moyen, c'est le bombardement à longue distance, et bien entendu c'est toujours le proxy ukrainien qui en reste l'exécutant, mais le prétexte dans les circonstances nouvelles, c'est-à-dire dans cette destruction de la capacité militaire de l'armée ukrainienne, le prétexte de la défense de l'Ukraine ne suffit pas à dissimuler l'objectif véritable, puisque bien évidemment ce n'est pas ces bombardements qui peuvent changer quoi que ce soit à la donne militaire sur le terrain. Et cet objectif véritable, et bien il apparaît dans les faits, c'est tout simplement de bombarder la Russie. Alors il faut rappeler que le bombardement de la Russie, comme il se produit actuellement, même si ce sont des bombardements de petites envergures, ça fait partie des lignes rouges de Poutine, qui avait prévenu il y a plusieurs mois qu'en cas de bombardement de la Russie par des armes occidentales, il se réservait la possibilité de bombardements symétriques sur les pays fournisseurs, donc notamment sur la France. Il est clair que ce commencement de bombardement sur la Russie avec nos propres armes est dangereux pour nous, c'est évident. Et cette initiative, même si elle est de plus en plus limitée, puisqu'on voit que depuis une quinzaine de jours, l'intensité des attaques contre la flotte russe et des attaques contre les villes russes diminue, et ce n'est sûrement pas un hasard, cette initiative, du simple fait qu'elle a eu lieu, va précipiter les événements. Elle va précipiter les événements parce que, malgré ses succès très limités et son ampleur limitée, le gouvernement russe ne peut pas laisser la sécurité de sa population être entamée ou menacée par ces bombardements ou le retour de ces bombardements sans tout faire pour y mettre fin. D'ailleurs, la population russe elle-même s'émeut de ces bombardements et demande, comme d'ailleurs les oppositions le font à la Douma, c'est-à-dire au Parlement russe, et demande que la Russie mette un terme à ses actions, en tout cas fasse tout ce qu'il faut pour que ses actions cessent. Alors à partir de là, deux voies s'ouvrent au gouvernement pour atteindre cet objectif de faire cesser le bombardement. Il peut annoncer aux occidentaux que la menace poutinienne de bombardement de représailles va être exécutée. Les missiles hypersoniques dont disposait la Russie rendent la menace crédible, puisque ces vecteurs ne mettraient que quelques minutes pour frapper les capitales européennes. Bon, évidemment, cette solution signifie que ce serait la guerre directe entre la Russie et puis les pays européens pour commencer, et plus largement l'Occident. Et évidemment, cette guerre directe, personne n'en veut, et Poutine, depuis le début du conflit, menace, mais fait preuve d'une grande prudence et s'abstient d'entrer sur ce chemin, malgré le franchissement par les occidentaux de plusieurs de ses lignes rouges. Une fois de plus, on voit que les lignes rouges, même lorsqu'elles sont énoncées par quelqu'un d'aussi crédible que Poutine, sont faites pour être franchies. Alors, certainement, Poutine ne changera pas sa ligne de conduite, qui est la base de sa stratégie, et reste donc une autre voie. Et cette voie, elle, ne comporte pas ce risque de guerre directe contre l'Occident. Il s'agit tout simplement d'obtenir rapidement la capitulation de l'État ukrainien, et donc son désarmement. Ce qui, d'ailleurs, fait partie des objectifs de la guerre. Cette offensive finale de l'armée russe, que McGregor considère comme le scénario le plus probable, les Russes en ont les moyens, et en particulier, ils disposent d'une réserve de 300 000 hommes, ou 350 000 hommes, qui est en cours de préparation, et cette réserve, si elle est engagée, évidemment, va faire la rupture sur le champ de bataille, puisqu'actuellement, les forces s'équilibrent à peu près entre les Russes et les Ukrainiens, enfin les forces, on va dire que les poussées s'équilibrent à peu près sur le champ de bataille entre les Russes et les Ukrainiens. Cependant, la puissance russe, autant en termes d'hommes qu'en termes de matériel, est nettement supérieure, et d'ailleurs, les Russes continuent, sur tous les nouveaux fronts qu'ils ont ouverts, à avancer, même s'ils n'avancent pas vite. Donc il est clair que l'arrivée de 300 000 hommes supplémentaires va accélérer considérablement ce processus. Et ces 300 000 hommes seraient évidemment utilisés pour fondre sur le reste de l'armée ukrainienne, et plus précisément, pour procéder à de grands encerclements des unités de l'armée ukrainienne qui mettraient fin à sa capacité combative. Et ces encerclements étant opérés, la route serait libre pour prendre Kharkiv, qui n'est pas très loin d'Avnivka, où se déroulent actuellement les combats les plus importants. Au-delà de Kharkiv, c'est Kiev, et Kiev, ça signifie la fin de la guerre. Il se trouve que la guerre actuelle au Proche-Orient favorise ce projet pour ne pas dire qu'elle en ait l'occasion idéale. Si elle s'étend et qu'elle implique plus largement l'armée américaine que ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire l'envoi de deux porte-avions et d'une partie de la sixième flotte, l'aide militaire massive à l'Ukraine ne serait plus possible. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est posé clairement sur la table. Il y a des débats très actifs au sein de la classe politique américaine et notamment du gouvernement américain entre ceux qui veulent continuer aider l'Ukraine et ceux qui disent que désormais, on laisse tomber l'Ukraine, ce qui est dans les cartons depuis déjà un certain temps, et on met le paquet pour la défense d'Israël et le maintien des positions géostratégiques américaines dans cette région. Pour les généraux russes, ce sera alors le moment de porter le coup de grâce à l'armée et l'État ukrainien. Dites-moi dans les commentaires si, à votre avis, les bombardements du territoire russe sont la nouvelle stratégie américaine et donc qu'ils vont continuer ou s'il s'agit au contraire des mouvements désordonnés qui accompagnent la défense militaire en attendant qu'une décision soit prise et précisément cette décision serait d'ouvrir des discussions en vue de complir une paix avec la Russie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de la diffuser sur vos réseaux sociaux, s'abonner, partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne, pour être notifié de la prochaine diffusion, vous voyez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt !